Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui, ici à la maison, au DS Design Studio, l'endroit où sont créées toutes les nouvelles DS. Lorsque nous avons créé la marque, je vous ai promis une gamme à six modèles avec un lancement par an. Eh bien, nous sommes au rendez-vous, un an après la présentation de DS7 Crossback, vous découvrez aujourd'hui le deuxième opus de la stratégie de DS. La stratégie de notre toute jeune marque, puisque je vous rappelle que nous n'avons que 4 ans. DS est plus que jamais la marque du raffinement et de la technologie. Et avec DS3 Crossback, nous le prouvons. Nous avons sur cette voiture poussé encore un cran plus loin l'exigence pour créer ce SUV à la fois urbain et voyageur. Je peux vous dire que, pour moi, DS3 Crossback est une icône du style high-tech. D'abord, avec ce style unique et des proportions qui feront date dans le segment. Le design est spectaculaire avec cette attitude prête à bondir, avec des muscles, une musculature extrêmement présente. Vous voyez ces grandes roues, 690 mm, chaussées de jambes 18 pouces. Vous voyez également le raffinement du flanc avec les poignées de porte affleurantes. DS3 Crossback, c'est aussi, bien sûr, la poursuite de la recherche absolue du détail avec des matériaux nobles pour créer ces intérieurs hyper haut de gamme que nos clients apprécient. Et puis, DS3 Crossback, c'est un niveau de technologie dans le segment jamais atteint à ce jour. Et je voudrais citer les projecteurs DS Matrix LED Vision. Je voudrais citer, bien sûr, la conduite autonome, semi-autonome de DS3, le niveau 2 de conduite autonome, directement hérité de DS7 Crossback, que nous sommes les premiers au monde à introduire dans ce segment. Et puis, bien sûr, les poignées de porte affleurantes qui se déploient à l'approche du conducteur. DS3 Crossback inaugure aussi une toute nouvelle plateforme. Une plateforme qui est une plateforme multi-énergie. Une plateforme qui offre à la fois des motorisations classiques et une motorisation électrique pour nos clients, sans aucun compromis. Sans aucun compromis parce que chez DS, notre vision de l'électrification, c'est que « Electrification is the next luxury ». Cette vision, elle était présente dès la fondation de la marque. Quelques semaines après avoir créé DS Automobile, j'ai engagé la marque dans le championnat du monde de formule électrique. Ensuite, nous avons révélé notre premier Dreamcar, DS E-15, une voiture 100% électrique avec un design et des performances à couper le souffle. Cette année, nous avons proposé notre vision de l'automobile de luxe à horizon 2035 avec DSX E-Tents, là aussi une voiture électrique. Aujourd'hui, E-Tents devient notre label électrique. Et en 2019, nos technologies sont dans la rue. En fait, 2019, c'est l'année de l'électrification pour DS, avec le lancement simultané de DS7 Crossback E-Tents 4x4 et de DS3 Crossback E-Tents, ici à côté de moi, que nous avons choisi de mettre à l'honneur pour ce reveal. L'électrification chez DS, c'est zéro compromis, je vous l'ai dit. Parce qu'en fait, pour nous, c'est plus de plaisir de conduire. DS7 Crossback E-Tents 4x4, c'est 300 chevaux, 4 roues motrices. DS3 Crossback E-Tents, c'est le couple de 260 Nm des zéro kilomètre heure, le zéro à 100 en 8,7 secondes. L'électrification, c'est aussi plus d'autonomie. DS3 Crossback E-Tents offrira plus de 300 km d'autonomie en cycle WLTP, c'est-à-dire un peu plus de 450 en cycle NEDC, dont vous avez peut-être plus l'habitude. C'est aussi l'opportunité de recharger sa batterie à 80% en 30 minutes. Et puis, bien sûr, l'électrification, c'est une manière structurellement plus efficiente d'utiliser l'énergie. Sur les 300 km d'autonomie que je mentionnais, sachez que 35 km sont apportés par l'énergie qui est récupérée au freinage. En mode urbain, où on freine davantage, c'est même jusqu'à 20% d'autonomie supplémentaire qu'on peut récupérer grâce à la régénération d'énergie au moment du freinage. C'est une technologie que nous connaissons bien, qui nous vient de la Formule AI. En Formule AI, une Formule AI qui arrive au bout de la ligne droite et qui freine, c'est l'équivalent d'un moteur de 200 chevaux qui vient recharger la batterie. Cette technologie arrive aujourd'hui dans la rue. Et puis, bien sûr, l'électrification, c'est une manière d'anticiper toutes les réglementations qui peuvent être mises en place dans les grandes villes, là où vivent ou travaillent la plupart de nos clients. Donc, l'électrification, c'est vraiment future-proof. Et ça tombe bien parce que le futur chez DS, c'est maintenant. Chez DS, nous voulons continuer de développer la mobilité du futur. Et pour ça, nous allons offrir un certain nombre de nouveaux services. Alors, ça commence avec DS Mobility. DS Mobility, c'est la facilité pour nos clients qui auraient encore des inquiétudes sur l'autonomie, de bénéficier d'un véhicule thermique au cas où ils en auraient vraiment besoin. Nous lançons aussi avec DS3 Crossback, DS Smart Access, qui permet à nos clients de déléguer l'utilisation de leur voiture grâce à leur smartphone sans aucun échange de clé physique. Et puis, nous allons bientôt venir également avec une application DS Road Trip entièrement dédiée à l'art du voyage. Alors, vous le voyez, avec DS3 Crossback, c'est notre vision du futur qui se met en place et qui nous fait avancer sur toutes les dimensions. Nous allons continuer également à développer notre réseau pour nous rapprocher de 500 points de vente dédiés à DS d'ici la fin de l'année 2018 dans le monde. Nous en avons actuellement 340. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus de 150 ouvertures de points de vente d'ici la fin de l'année. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait plus d'un point de vente par jour sur cette fin d'année ouvert dans le monde pour DS. Vous le voyez, le monde change et DS va vite. DS va vite parce que nous voulons continuer d'offrir à nos clients toujours plus de technologies, toujours plus de raffinement et j'espère contribuer à changer pour eux le monde de la mobilité. Je vous remercie et je vous laisse en compagnie de DS3 Crossback. Merci. Merci. Merci.